L'homme est né tableau vierge, le reste n'est que fait de la société. Mesdames et messieurs, ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau, ni l'attestue de sa chevelue, mais c'est plutôt, mesdames et messieurs, l'attestue et la qualité de son âme. Décite matin, Luther King, c'est cet énorme sisme, j'allais dire, qui nous introduit ce matin à la une des journaux sur National TV pour le compte de ce lundi. Lundi 9 septembre 2024, où le calendrier des Faisans annonce que c'est une journée qui est placée sur le signe de Boulotien. Aujourd'hui, vous êtes fidèles les chrétiens, le psaume 12 est conseillé. Aujourd'hui, tandis que les fidèles musulmans vont lire la Sourate 58, Aujourd'hui, la couleur blanche, celle qui va porter de la chance aujourd'hui pour les natifs du signe. Quand c'est qu'ils sont donc à l'honneur favorable, sera-t-elle cette journée pour les actions spirituelles, matérielles et physiques également, selon ce que dit le calendrier des Faisans. Aujourd'hui, vous êtes un accro de ces détails, calendrier des Faisans. Allez, prenez donc les dispositions qui s'imposent. Ce qui est su, nous avons l'habitude de vous dire que la journée que le ténèbre du a fait, est-ce qu'il y a su, celle-ci également sera donc parfumée de toutes les béatitudes possibles et que les initiatives entreprises, tout ce que nous allons donc entreprendre aujourd'hui, aboutissent pour la gloire de son nom. Une des journaux à présent va redémarrer par le journal. Le témoignage actuel qui s'intéresse à la fête identité, Tolikonkan Khoi, huitième édition. La huitième édition de Tolikonkan Khoi, la renaissance. Amis le journal ce matin, le bureau exécutif national Tolikonkan, entre engagement et défi à Milokana. La préfète, docteur Maria Cotroso du département de l'Ouémé, autre personnalité, apprécie ce qui s'est donc passé au Collège d'enseignement général d'apprentisséreté. Ce dimanche 8 septembre 2024, c'était donc l'apothéose de la fête Tolikonkan Khoi, hier. En fausse manchette, Tolikonkan s'intéresse toujours à la même actualité et en soutien à Tolikonkan Khoi 2024. L'honorable Denise Degbedi épouse Odumburu, une solidarité légendaire au Tolénus. C'est ce qu'a mis en fausse manchette au journal. Le témoignage actuel dans sa livraison, justement, de ce matin. Troisième session extraordinaire au Parlement. Voici les trois dossiers qui sont de l'ordre du jour. Voilà, a mis le journal le témoignage actuel dans sa livraison de ce matin. Le patrimoine de la cité de Diaka qui s'intéresse à quoi ce matin ? Enlèvement de Steve Amounsou à Lomé. Enfin, le gouvernement béninois se prononce et rejette sa responsabilité. A mis le canard ce matin. Léand Nwifun 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 affime que le kidnappé est bel et bien frais. On vit ici. C'est ce que met le journal en tout cas en manchette ce matin. C'est bien sûr le patrimoine qui s'intéresse à cela ce matin. Le territorial qui parle, Tolekoukangwe, aujourd'hui aussi un édit, a promissé rété. Tolekoukangwe renaît dans la solidarité. A mis le journal le territorial dans sa livraison de ce matin. Et à l'Académie culturelle Fierté Béninoise à présent, Félicien Mautandiron-Kanrin promeut des jeunes talents dans le département de l'Ouémé Ami territorial ce matin en deuxième grand titre. Vision 2060 Biotchané a promissé rété un appel à l'ambition pour la jeunesse à travers l'emploi et l'entrepreneuriat. A titré le journal ce matin. Promotion de la destination Bénin. Jean-Marie Aninglé met en avant l'excellence culinaire. A mis le journal ce matin. C'était bien évidemment le journal le territorial. Le chronomètre à présent va s'installer. Bonjour Jean-Doyen. Soirée culturelle au centre Ouadada à Porto-Novo. Les jeunes talents de l'ONG Fierté Béninoise émeveillent. Le public a mis le canard ce matin. Félicien Mautandiron-Kanrin frappe fort avec une soirée culturelle éblouissante. Éblouissante à mis le journal ce matin. C'était bien sûr au centre culturel Ouadada de Tocque-Botard le soir de samedi 7 septembre 2024. Où les éléments forts de l'académie culturelle Fierté Béninoise ont donc fait sortir le feu sur le podium du centre Ouadada. Avec la distinction de tous les éléments de l'académie sportive Fierté Béninoise également. C'était donc en présence de plusieurs personnalités du département de l'Omé du Plateau. Gildas César Godonou, directeur départemental de la culture Ouamé du Plateau. Géronim Bokovo, la secrétaire exécutive de la commune d'Adjion. Le président afrique de l'ONG Hop for Africa, Olori Adjina. C'était donc de la partie, sans oublier plusieurs autres personnalités. On s'était donc du ouf tout simplement samedi dernier au centre Ouadada de Tocque-Botard. Merci en tout cas à l'ONG Fierté Béninoise, chapeauté par Félicien Morton-Yvon-Kharin, qui chaque fois, toute la fois, essaie d'initier un de ces gens de choses afin d'émerveiller le public. Portonovien, de l'Omé et j'en passe. On continue à présent la revue des titres ce matin en fausse manchette. Le canal s'intéresse à quoi ? Le congrès 2024, Union et Engagement pour un Renouveau Culturel du Peuple. Tori Ami, le journal en fausse manchette. Ce matin, le chronomètre, bien évidemment, de mon grand doyen de Gira. Donc, bien, mobilisation des ressources propres à Adjara. Des lettres de félicitations pour les meilleurs contribuables. Ami, le journal ce matin, c'était bien sûr le chronomètre. À présent, Adjaché News, projet Chasse au Trésor du Centre Culturel Ouadada. La promenade de la Guinée, davantage mise en valeur. Ami, le journal ce matin, porte au nouveau renforce. Ainsi, ses atouts culturels et touristiques. Ami, le canal ce matin, c'est bien sûr Adjaché News. Le matin qui s'intéresse à quoi ? Ce matin, édition 2024 des journées du génie national de l'entrepreneuriat de Bénin. L'Unestime d'abommer sous la feuille de rampe dès ce lundi. Ami, le journal ce matin, environ 600 participants attendus à la cellule du Canada. C'est Steve Amon souffrait en vie. Ce n'est pas une affaire du gouvernement. D'ici, Wilfried Leand, on voyait le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement a titré le matin à sa une ce matin. L'autre quotidien qui parle de quoi ? Ouvertu demain, mardi de la troisième session extraordinaire du Parlement. Les députés examinent leur budget et règlement intérieur et désignent. Les membres du CES a mis le journal l'autre quotidien ce matin en manchette plutôt, j'allais dire. Autre titre, affaire Frère Honville. Le gouvernement refute la responsabilité de l'arrestation de Steve Amon souff a mis le journal ce matin. L'autre quotidien, bien évidemment. De ceux qui en ont retrouvé, lequel ? Le leader du jour, Olivier Founou. Bonjour, cher René. Traditionnelle journée pédagogique en prélude à la rentrée académique. HSCM dans un nouvel élan vers les formations industrielles. A laissé livre le journal ce matin. L'engagement continu pour l'excellence pédagogique. Amis le journal ce matin. En fausse manchette, le canal s'intéresse à quoi ? Repas de corps du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale 4 édition 2024. Le président Louis Vlavonou satisfait de l'engagement du colonel Son nouveau et ses hommes à titrer en fausse manchette au leader du jour ce matin. C'était donc Olivier Founou. À présent, doyen Armel Ferraz avec le journal Le Project Info. Oui, Le Project Info, je ne me suis pas trompé, qui m'en croit ce matin. Ruptu du silence de l'exécutive sur le dossier. Ronvi, ce n'est pas une affaire du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a interpellé. Amis le journal ce matin. Qui l'a dit ? En tout cas, les propos du porte-parole Oumbeji demandent qu'on laisse la justice faire son travail. Tout simplement, Amis le Project Info ce matin. En fausse manchette, le canal s'intéresse à quoi ? Troisième session extraordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale. La désignation des membres du CES niveau départemental et national à l'ordre du jour. A laisser libre le journal ce matin. Le Project Info, bien évidemment. De ce canal, on va retrouver lequel ? La lutte se poursuit. Matin libre. Il écrit quoi ici ce matin, Matin libre ? Il met normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Lentement, mais sûrement, mais le journal ce matin. Qu'est-ce qu'il fait du journal ce qui est su ? En page 3, le canal a laissé les détails. Enlèvement de Steve Amoussou. Le gouvernement, Talon, ceux des douanes, Amis, Matin libre. Ce sont donc les deux grands titres qui sont à retrouver à la une du journal, Matin libre, dans sa livraison de ce matin. Le meilleur à présent qui s'intéresse à quoi ? La presse béninoise, encore doublement endeuillée. 23 journalistes déjà morts en 2024 au Bénin, Seigneur. Ta miséricorde. C'est ce que met le meilleur en tout cas en premier titre. L'autre journal qui s'intéresse ici, c'est Le Potentiel qui écrit quoi ? Finale du tournoi de football féminin. Bon. Ça, le titre ici, c'est écrit en une langue. 2024 dans le coup fort, ce qui est su. L'honorable Natacha Kouchan valorise le talent des filles, Amis, le canal ce matin. Des trophées et plusieurs lots décernés aux équipes. Faute présence des autorités à la finale, Amis, le journal Le Potentiel ce matin. Ce qui intéresse plus ici, pré-effectifs et pratiques frauduleuses à la microfinance. Bethesda criait. Trois agents en prison, un autre poursuivit sans mandat, Amis, le canal ce matin. C'est le potentiel. La boussole qui s'intéresse à quoi ? Ah oui. Quatrième édition du repas de corps du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale. Quatrième édition. Le président de l'Assemblée nationale, Vlaveno, satisfait des efforts du colonel Sononvou et sa troupe à la célébrée du journal ce matin. C'est bien sûr la boussole. On continue. Le matinal. Le matinal qui écrit. Dossier Steve Amonso, le gouvernement se prononce. En page 11, tout ce qui est dit par le porte-parole du président, porte-parole du gouvernement. J'allais dire, vous allez donc retrouver tout cela en page 11 du journal Le Matinal dans sa livre. Les gens de ce matin. Nézé Force Oglo, après sa visite à la GDIZ, je n'ai jamais vu une réalisation par Yamilou Kana. C'est l'ancien président qui dit cela. Ce qui est su. Chapeau bas au président Patrice Talon. En page 2, en tout cas, vous lirez donc les détails. N'est-ce pas cela, Michael Wancho ? De toute façon, tu avrais croisé devant ce qu'a écrit le journal ce matin. Respect en tout cas au gouvernement pour toutes ses réalisations. Nous continuons. Jack Bata ce matin qui s'intéresse à quoi ? Nouvelle accusation du Niger contre le Bénin en marge du Fokas, ami Le Canard. C'est bien Fokas, ami Le Journal. Je vais bien lire. Oui, c'est bien Fokas 2024. Un nouvel alibi pour ne pas ouvrir la frontière. C'est ce que met le journal Jean Tchouka. Fête identitaire des Tôlinos. Le bureau exécutif national Tôlinos. Fokas entre engagement et défi. La préfète à Côte-Rossou et des personnalités apprécient l'événement. C'est Jack Bata qui a mis cela en fausse manchette. Non, plutôt à l'oreille. En fausse manchette au côté droit. Voilà, c'est ce que met le canal ce matin. La nouvelle prière d'action de grâce pour la nation béninoise et ses dirigeants. Ministre Amazon de la FMOA prie pour la réussite des actions du chef de l'État. Le président Patrice Tarantou, simplement. C'est ce que met la nouvelle ce matin en grand titre. Nassut quotidien procède l'arrestation illégale de Steve Amonsou des constantes qui écartent de la thèse d'un kidnapping. C'est ce que met le journal ce matin. Nord-Sud quotidien, Raoul, on s'ouvre. Bonjour, chère Renée. Info matin. Dossier Steve Amonsou. Le gouvernement rend le silence et clame son impartialité. Amis le canal ce matin. L'éliminatoire Cannes-Maroc 2025, vaincu par le Nigeria. Les guépards au pied du Mufas. La Libye a mis info matin ce matin. 109. 109 qui s'intéresse à quoi? Porte-nous voie après les sentinelles du climat. La chasse au trésor vient renforcer les capacités attractives de la promenade de la Gulen. Amis le journal 109 dans sa livre. Ce matin, mairie du Porto-Nouveau, Nian Koti convie le conseil municipal à la quatrième session extraordinaire. Ce jour, Amis, le journal. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Et portez-vous bien le silence et bien à vous. Au revoir.